Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler du KVK le plus what the fuck du moment Il est vraiment oufissime, les mecs font n'importe quoi Vous allez voir ça, le plus gros KVK en cours ou les terres du roi aussi ouvertes Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Ultra simple, premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, commençons par les events puisqu'on a la roue de la chance Alors, il n'y a rien de particulier à part la roue de la chance Comme tous les mardis de MGE avec cette fois Gilgamesh On a le choix, Gilgamesh, Sirius le Grand, Ramsès 2 ou Edouard de Woodstock Alors, faisons simple, Edouard ne sert à rien Excepté si vous êtes en KVK 2 et que vous n'avez que lui Si vous avez le même choix que moi, ne prenez pas Edouard Il ne sert vraiment strictement à rien et je l'ai expertisé Donc malheureusement, je sais de quoi je parle Ne dépensez pas une sculpture dans ce commandant totalement useless Au niveau des trois restants, Sirius, Ramsès 2, Gilgamesh Alors, ça dépend de votre profil Si vous êtes un low spender ou un free player, je vous conseille de vous orienter vers Ramsès 2 L'avantage des commandants archers, c'est que faire le stuff, c'est plus simple que pour les autres commandants de mon point de vue Donc Ramsès 2, excellent commandant d'open field, excellent commandant de rallye en main comme en secondaire Donc franchement, du très très lourd Si vous regardez toutes les vidéos que je vous fais de combat en open field sur tous les KVK Vous le voyez, on retrouve très souvent Ramsès Sirius le Grand, de mon point de vue, il est utile en second avec son magnifique saladier sur la tête Il est utile qu'en second commandant, en premier, on le voit beaucoup moins, beaucoup moins utile Gilgamesh, excellent, premier commandant Si vous le mettez en duo par exemple avec Ramsès 2, avec Nabucodonosor, on est sur du lourd Mais donc là pour le coup, je vous dirais Ramsès ou Gilgamesh, ça dépend Si vous n'avez pas Ramsès, il reste quand même très très solide A vous de voir, selon votre profil, les deux vous donneront satisfaction Même si, je dirais que si vous n'avez pas Ramsès, il vaut mieux peut-être partir sur lui Voilà, pour mon avis, moi je vais faire Gilgamesh, je vais faire mon tour gratuit Allez, je parie sur des étoiles, plutôt facile, sur des étoiles Et qu'est-ce que je vais avoir ? De l'or, c'est encore plus inutile Au niveau des coffres, bien évidemment, je vous conseille d'aller aux 10 tours pour avoir les 5 sculptures Donc pour ça, vous avez 2 jours, 17 heures, 18 minutes et 35 secondes de la pierre Vraiment, des lancers bien moisis On va voir, vous faites tous les jours, tours gratuits, tours à 50% Et 3 fois, 5 tours, pardon plutôt, 3600 tours à la pointe Vous aurez fait 11 tours et vous aurez les coffres Au niveau de la taverne légendaire, j'ai enfin 10 clés Donc je vais faire mon ouverture gratuite Alors je pourrais les garder, bien évidemment Oh, pas mal, pas mal Je pourrais faire mon Theodora Je pourrais faire mon ouverture gratuite Et puis cliquer les 10 ou les garder pour une prochaine taverne légendaire Moi, je suis un dispender Donc on va les ouvrir toutes, tout de suite On va voir ce que ça donne Est-ce que j'aurai un bon tirage ? Non Oh, c'est pas mal 3 sculptures 3 fois des sculptures que j'ai déjà Du coup, j'achète, je rachète des clés Et je repars à 3 Pour le reste, rien de particulier Excepté le royaume doré Le royaume doré, c'est quand même ultra rentable en coffre Donc je vous conseille de le faire Je vous ai fait plusieurs tutos Je vous en referai sûrement un J'ai 3 jours pour ça Donc peut-être demain ou jeudi Un nouveau tuto mis à jour pour le royaume doré C'est tout pour les events C'est déjà pas mal Et pas d'ouverture de coffre gratuite aujourd'hui J'ai pas encore 10 clés Et je n'ai pas non plus encore mon tour gratuit Partons à présent, les amis Sur les différents KVK en cours Puisque c'est l'activité, l'actualité Le mien étant fini Encore une fois, il ne nous reste que 2 jours Avant la fin officielle Et on va pouvoir recruter puisqu'on n'est plus Imperium On va d'abord aller sur ce KVK dont on a déjà parlé Avec franchement des royaumes qui pètent des caps de ouf On va le voir C'est le KVK du serveur 2345 Franchement un très gros KVK Le S2 1041 On en a déjà parlé Pourquoi vous parlez du 2345 très précédemment ? Vous allez le voir C'est le plus gros saison 2 en cours Nous sommes sur une carte avec 7 royaumes Imperium Alors regardez bien Royaume Imperium de saison 2 C'est les 8 meilleurs royaumes qui sont actuellement en saison 2 Qui sont classés comme Imperium Enfin les 8 meilleurs Non, les 8 plus puissants Donc parmi les 8 plus puissants actuellement en saison 2 7 sont dans le même KVK Assez énormissime quand même Regardons donc ce qui se passe Puisqu'on avait d'abord une alliance Je vous montre la première alliance Un très beau screen qui a été fait Une première alliance C'était parfait Regardez comme c'est bien fait Comme c'est beau Comme c'est propre ce screen Mais comme c'est dommage On a en premier le S Le K238 en haut à gauche Qui a une plusieurs puissances d'alliance Qui tourne entre 6 et 9 milliards Donc c'est pas mal C'est censé être le plus puissant Bien évidemment Si on fait le cumul de tout On est presque à 30 milliards En allié Il a juste en dessous de lui Le K237 Qui lui si on fait la cumul de toutes les puissances Le cumul tourne à 25 milliards En dessous il était avec le royaume K329 Encore une fois le cumul nous amène à presque 28 milliards Donc on a bien de la puissance Et son dernier allié en bas à droite Le K2347 Qui lui en cumul Culmine un petit peu plus haut Puisqu'il est pratiquement à 29 milliards Donc 3 royaumes 4 royaumes énormissimes Face au K2341 Qui lui est presque à 27 milliards Même il dépasse les 27 milliards Presque à 28 milliards Le K235 en haut à droite Qui lui pareil Est à 25 milliards Le 336 Qui lui est à 24 milliards Et pour finir Le 342 Qui est presque l'un des plus petits L'avant dernier plus petit Puisqu'il est à 25 Presque 26 milliards Donc du lourd pour une saison 2 Et donc on avait une alliance bien répartie Sachant que le K2347 Allait vraiment être en galère En étant tout seul et isolé Et celui qui était tranquille C'était le plus petit Le 2337 Il était détente Alors ensuite C'est passé la nuit Et je ne sais pas Ce qui s'est passé Et vous allez voir On tombe d'un niveau En qualité de préparation De screen Puisque maintenant On a un screen fait au marqueur C'est quand même moins propre Et donc là N'allez pas me demander pourquoi Les alliances ont totalement changé Le 2338 Et bien le mec Il a changé de camp Le plus puissant Il est passé bleu Il s'est mis avec le 2341 en haut Et le 2345 en haut à droite Puis le 2342 Qui lui est devenu maintenant tout seul Sur sa zone Et entouré totalement Donc le mec va rester enfermé En revanche pour le 2337 Il reste détente au sud Mais ça allait être très très tendu Et je ne sais pas pourquoi C'est n'importe quoi Vous avez vu quand même On a eu un gros changement On est passé du 38-37-29-47 A 38-41-45-42 Autant dire n'importe quoi Et bien ce n'est pas fini C'est pour ça que ce KVK Il est totalement what the fuck les amis Il y a une guerre civile Sur le 2345 Qui se trouve en haut à droite Donc c'est actuellement le bordel On va aller voir ça tout de suite Voir si sur le royaume Sur le KVK Ils sont en train de se battre Mais en tout cas On va donc se diriger vers un 3 Contre 4 Contre 1 Donc là déjà Ça va être n'importe quoi Regardons un petit peu Ce qui se passe au niveau De ce royaume Est-ce qu'ils se battent Sur leur zone Je ne sais pas si c'est Directement sur leur royaume Ou que sur le KVK Si ça se rite On vérifie tout de suite Les points de contact Et après on ira Jeter un oeil Sur leur royaume Je n'ai pas les coordonnées Exactes de la zone De fight Mais apparemment C'est un petit peu n'importe quoi Alors c'est pas Sur le KVK Que ça se rite Heureusement pour eux Dézoomons Et allons voir Directement Chez le 2345 Si c'est directement Sur leur royaume Que ça se passe Dommage Encore une fois Quand on voit C'est très rare Sur des royaumes Aussi gros Qu'il y ait des guerres civiles Donc est-ce qu'on a De la fight A ce niveau là Au niveau central Ou pas Oui On a l'air D'avoir Des petits ennuis Les mecs Ils sont en KVK Et regardez ça Ils sont Et au lieu de se friter Sur le KVK Et bien les mecs Se fritent Sur leur royaume Donc on a Les HWGA Une alliance A 8 milliards 6 Qui se frite Donc contre les PAP De particulier à particulier Mais qui vendent Des appartements Et des maisons A 8 milliards Et de l'autre côté Est-ce que ça brûle aussi De l'autre côté Ça brûle aussi Ça a brûlé du moins Avec les 45 NU Qui sont pratiquement A 8 milliards aussi Grosse grosse ambiance Est-ce que ça brûle là Ou est-ce que ça brûle là Non ça ne brûle pas Sur d'autres côtés Est-ce que ça brûle là Dans des deux côtés Est-ce qu'il y a des flags en feu Non Là il n'y a pas de flag en feu Ça a l'air d'être Un bon bordel On dirait que les 45 Alors qui est contre qui On dirait que les 45 NU Sont face Au HWGA Tout comme les papes Donc apparemment Le bordel Vient de l'alliance PAP Très probablement La plus puissante Un beau bordel En tout cas En perspective Si vous voulez voir l'action Leur porte De niveau 4 Ouvre que Dans deux jours Les mecs ont peut-être Volé tout simplement Le temple perdu Quand c'était pas leur tour Et ça fait un beau bordel En tout cas Ça reste à suivre Ce KVK On a quoi ? On a des joueurs À 100 millions Il y a un 2 millions Mais il y a un joueur À 100 millions Qui est là Il y a un autre joueur À 100 millions Ça reste Encore un joueur À 100 millions Ça reste des belles puissances 26 millions C'est un petit 111 millions C'est pas mal 114 millions À suivre donc Cette guerre civile Mais ça faisait Très longtemps Qu'on n'avait pas vu Un gros KVK Comme ça Alors il faut dire C'est qu'une saison 2 Mais quand même Un gros KVK Comme ça Où on tape Des guerres civiles C'est quand même Très 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 chaud En plein KVK 3 jours 4 jours 4 jours De l'ouverture Des portes De niveau 4 Les mecs Font n'importe quoi Sur un royaume Aussi gros On va voir J'irai suivre En tout cas Leur forteresse Elle brûle bien là J'irai suivre ce KVK Je vous avais dit Ce sera l'un de nos fils rouges Mais là C'est vraiment Assez impressionnant Je vous le rappelle Donc le royaume 23-45 À suivre Et leur KVK aussi A mon avis On va bien rigoler On va passer à présent À l'ouverture Des terres du roi Du plus gros KVK en cours Qui se dirige Tranquillement Vers sa fin Il n'est plus Qu'à 34 Il est à 34 jours 6h50 Et 29 secondes Il lui reste donc 15 jours 2 semaines De KVK Pendant 2 semaines Il va enfiler des paires Ce qu'on constate C'est que le 1093 Est de nouveau Plus impérium Ce qui est très positif Pour eux Puisqu'ils vont pouvoir Recevoir des grosses migrations Le 1846 Le 1556 Le 1254 Et le 1055 Le 1075 Le sont Le 1254 Et le 1075 Sont ensemble Le 1846 Ce qui s'est passé Sur ce KVK Le C1 1210 Donc ils étaient en Broughton On a eu l'ouverture Des terres du roi Et c'est simple Vous le voyez On a beau avoir Les SX54 Qui étaient là Alors regardez quand même Ce qui est intéressant C'est que Les TR Ont bien Bloqué Alors on se remet là Les TR Qui sont sortis En Tahiti Avaient bien Bloqué Cette porte Pour que personne Ne passe C'est bien verrouillé Est-ce que ça brûle Ça brûle Ce matin Il y a encore Du fight Ils ont bien Verrouillé cette porte Pour pouvoir accéder Aux terres du roi Donc du coup Ils ont pu rentrer Sur Betafo Puis une fois Rentrés sur Betafo Et vu qu'ils avaient Bien verrouillé La zone Des deux côtés Alors faut pas oublier En San Pedro Ils ont un adversaire Mais leur adversaire Était bloqué De ce côté là Une fois passé En Betafo Ils ont pu poser Deux forteresses Pour accéder Aux terres du roi Mais vous le voyez Ils n'ont pas accédé Longtemps Aux terres du roi Puisque les 56 Le 1556 Sont passés Et l'auront roulé Dessus apparemment Ça n'a duré Que quelques heures Et regardez Ça doit brûler Dans tous les sens Ça brûle pas là Est-ce que ça brûle De l'autre côté Ça brûle pas là Est-ce que ça brûle Ici Où c'est que ça doit brûler Où sont les points de contact Est-ce que ça brûle ici Est-ce qu'ils sont descendus Déjà jusque là Non Ils sont pas encore allés jusque là Ils tiennent le côté là Mais ils vont pas le tenir longtemps On le voit Il y a les BIA Le 93 Qui est là Qui est en train de tout éclater Sur ce côté là Les mecs sont partout Et donc Au niveau des terres du roi En particularité Au niveau des terres du roi Il y a des forteresses Là Ce qu'on ne retrouve pas Dans tous les KVK Faudrait interdire d'ailleurs Les forteresses En terre du roi De mon point de vue Là on est sur Un lutte D8 Et on le voit Le 64 A mis une forteresse Au plus près Donc normal Ils font partie De la team victorieuse Et la grosse question Qui va avoir La ziggourate La grande ziggourate Qui va l'avoir Et qui va avoir La reward Comment vont être découpés Les rewards Au mérite Franchement Ça serait De mon point de vue Soit le 64 Soit le 93 Soit le 1846 Le 1556 Même si ça reste Un énorme royaume Il n'a pas fait grand chose Sur ce KVK Il n'a pas eu l'occasion De faire grand chose Sur ce KVK Vu qu'il a été Dans une zone Non exposée Donc aujourd'hui C'est simple On se retrouve Avec le 1254 Qui s'est fait Éclataxe Il faudrait Qu'ils suicident Pas mal de troupes Pour sortir De leur statut Impérium Et à la grande surprise De tous Apparemment Le 1075 N'a pas fait grand chose Il semblerait Qu'ils aient tenté De sortir En posant Une forteresse Durant la nuit Dans la Havane Mais la forteresse A tenu quelques minutes Avant de se faire Désintégrer Voilà Ce KVK Est donc fini Sauf surprise Je continuerai De vous tenir informé Si jamais Il y a des changements Mais normalement Il est plié On va finir Les amis Une fois N'est pas coutume Avec un Saison 1 Le S1 1047 Alors il n'y a toujours Que 2 royaumes Impérium Sur les saisons 1 En fait il n'y a pas Vraiment d'impérium Vous le voyez Surtout S'il y en a 2 Les 2 royaumes Les plus puissants Ont une petite étoile Donc le S1 1047 Où on a Le 24 17 18 19 20 21 22 23 24 C'est simple Ils ne sont pas placés Par puissance Ils sont placés en rond En partant du 1 au 8 Comme ça on ne se prend pas la tête Les 2 plus puissants Sont le 24 22 Donc le 24 22 Qui se trouve en 6 Donc en bas Au centre Et le 24 18 Qui se trouve en face Donc c'est facile Ils sont face à face Ils vont se rencontrer Probablement Qu'en terre du roi Donc alors attendez J'ai été peut-être Un petit peu vite Sur le S1 1047 Ils sont à 10 jours 6 heures Donc vraiment On est sur Des portes Qui ont déjà ouvert Donc on va avoir Une bonne visibilité Allons tout de suite Dessus Et on va voir S'il y a vraiment Une domination Des deux royaumes Au nord Si on regarde tout simplement Les puissances Alors normalement On est en saison 1 On se retrouve à 2 3 milliards 2 milliards 2 C'est une bonne puissance Pour une saison 1 C'est assez classique Pour les bons royaumes D'être à cette puissance là 2 milliards tout court Sur ce côté là Et celui qui est en niveau 1 Qui hop là Sur le côté En niveau 1 Non en place 1 Normalement il est beaucoup Ah non il est juste en dessous A 2 milliards Donc on peut avoir Une belle fight Sur le côté Mais malheureusement Non Ils sont en train De se faire dérouler Là sur La Havane Donc déjà Ils ne sont pas alliés Puis ils ont déjà On le remarque Ils ont eu un bon placement de porte Ils ont eu de la chance Avec ce petit morceau de caillou Qui gêne Sur le côté De la Havane Bah c'est plié Le plus gros A tout prix De l'autre côté Personne n'est sorti Donc ils sont alliés forcément Et ils préfèrent se concentrer Que sur un flanc Normal Ils manquent d'actifs Ces jeunes royaumes Donc c'est pour ça Qu'ils ne sortent pas De l'autre côté Ils sont sortis en Villa Villa Et ils ont bloqué Le royaume En Leverkusen Le royaume En Leverkusen Qui est bloqué Des deux côtés En Occurie Une zone Probablement nôtre Mais les mecs Ont même pas pris La peine De prendre la porte Donc c'est assez étonnant Et vous le voyez On n'a pas encore De couleurs unifiées Sur ces royaumes là Donc ils ont mis Un certain temps A prendre les forteresses Et à finir Les étapes L'avant-dernière zone En Macha Ils ont pris toute la zone Donc les deux royaumes Les plus balèzes Dominent largement Leur zone En Lucerne Il est enfermé Il peut sortir En Calcha Et en Ceylan Il se partage La zone Pourquoi vous montrer Ce qu'il y a Le royaume Le royaume En Clarence Et le royaume En San Pedro Donc le 18 Et le 22 Ce sont des royaumes De mon point de vue Qui sont prometteurs Et si vous voulez Miser sur des futurs Gros royaumes En saison 2 Vous pouvez miser Sur ces deux là On va voir On suivra Voir ce qu'ils vont faire Mais à mon avis Ils vont faire quelque chose De très intéressant Ça ne se décidera pas Là en Macha On va voir surtout ça En Betafo Et en Brookton Puis pour finir En Terre du Roi C'est là qu'on aura Les combats Les plus intéressants Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock